...dans les négociations devant aboutir à une solution politique de justice, durable et acceptable par tous, fondée sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. A Tindouf, j'ai aussi rencontré les mangos du personnel de la Minoso, qui font prêve d'un grand dévouement. Ils sont prêts à aider à organiser un préparendum s'il y a un accord entre les partis. Je me suis rendu dans plusieurs sites et je compte aller prochainement au quartier général de la mission à Lyon au Sahara occidental. Je suis profondément attristé par cette tragédie humanitaire. Le monde ne peut continuer à négliger les Saharauis. Ils espèrent l'appui de la région de l'ONU et de la communauté internationale. Nous devons réagir. Je convoquerai prochainement une réunion de donateurs en vue de réunir des fonds pour que les besoins des réfugiés saharaouis puissent être satisfaits. Mesdames et Messieurs, en 2007, j'ai ramené à Genève un drapeau plus déchiré. Le drapeau qui flottait sur nos bureaux d'Alger et que nous avons récupéré à des décombres après l'attentat, il est exposé en permanence et symbolise notre volonté à tous de défendre les droits de l'homme et de régister aux forces hostiles, à la paix et au progrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mesdames et à mesdames et à mesdames et à mesdames, et à mesdames et à mesdames, et à mesdames et à mesdames et à mesdames, et à mesdames, et à mesdames, à mesdames, et 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 à mesdames, змard, et à mesdames, ... ... ومن أجل تكليمه بالمزيد من التقدم من خلال الحرب ضد الإرهاب في شمال مالي وكذلك من خلال التنمية والمشاريع التي يجب أن تقدم للشباب في المناطق الشمالية المالي بديل عن الحياة التي عاشها إلى حد النار ناقشنا كذلك الموضوع الإرهاب ناقشنا القضية الفلسطينية وركزنا على الدورة الإيجابية الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه الوطني غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القولس الشرقي ناقشنا طبعا بعض المبادرات التي اتخذتها الأمم المتحدة والدور الإيجابي للأمم المتحدة بما في ذلك المؤتمر العالمي المتعلق بالطريرات المناخية ولقد ساهم السيد بانفراني كما سألت أمم المضيف في المؤتمر الهام وأعتقد أن توقيع الوثيقة في نيويورك في شهر أغريل المقبل سيتوج هذا المسار وسيجعل التعاون الدولي للدفاع عن البيئة ولتوفيق شروط عيش كريمة لشعوبنا ولمجتمعاتنا سيسجل كذلك من بين النتائج الإجابية الكبيرة التي حققتها البشرية تحت قيادة السيد بانكيمون فلا أريد أن أوطيل لأنه أعتقد أنه على استعداد الإجابة على سؤال قبل النادوة التي سيقوم بها بعد حين فيها سيدة أولاً 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 C'est vrai que cette fois-ci, je n'ai pas pu rencontrer le roi du Maroc. Je voulais rencontrer le roi du Maroc avant de commencer mon tour, mon visite à la région. Le roi du Maroc avant de commencer mon tour, mon visite à la première étape de deux mois. J'ai rencontré le roi du Maroc avant de commencer mon tour. J'ai quatre objectifs dans le cadre de ma visite. La première visite, je voulais faire la situation humanitaire sur le terrain afin de pouvoir rendre compte le conseil de sécurité. Et la deuxième raison de ma visite, c'était de voir la situation humanitaire et j'ai pu constater que c'était véritablement agravé. Le troisième objectif est de visiter la base de la Minerso, donc la mission de maintien de la paix. J'ai pu discuter avec mon représentant spécial et avec le commandant de la force et voir sur le terrain comment était la situation. Le troisième objectif est de analyser les situations de sécurité sur le terrain. Et le quatrième objectif est d'analyser la situation sécuritaire. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'infiltrations de groupes criminels, il y a des trafics de drogue, infiltrations d'activités extrémistes et d'activités terroristes. Il faut par conséquent que des mesures importantes soient prises pour lutter contre ces phénomènes. Et j'ai été véritablement attristé de voir la situation dans laquelle vivent les réfugiés, en particulier les jeunes, les jeunes qui sont nés là-bas. Les personnes, les enfants qui sont nés au début de cette occupation ont devenu 40 ou 41 ans, donc 40 ans de très difficile de vie. Et je voulais leur donner un sens de hope que ce n'est pas le fin du monde pour eux. Je suis concerné que si ils connaissent, qu'ils pensent que c'est le fin de leur monde, ce qui va se passer à leur futur. Donc nous devons leur donner un soutien, un soutien, un sens de plus de hope pour leur meilleur futur. C'est pourquoi je vais convaincer la conférence de Donner et essayer de, d'abord, donner plus de soutien pour eux. Et j'ai pu constater également que les enfants qui sont nés au début de l'occupation ont maintenant 40, 41 ans. Donc ce sont des enfants qui ont connu 40 ans de vie particulièrement difficile. Et ma visite avait pour objectif de leur redonner l'espoir, de leur expliquer qu'il y avait autre chose dans cette situation. Parce que j'ai senti qu'ils étaient préoccupés, préoccupés par leur avenir. Donc je voulais leur redonner l'espoir, je voulais faire en sorte qu'il y ait d'autres moyens, d'autres capacités de vie, qu'ils aient espoir dans leur futur. Et c'est la raison pour laquelle j'avais convoqué une conférence de Donnateur pour qu'on puisse apporter un soutien aux réfugiés qui vivent dans une situation particulièrement difficile. Et je souhaiterais dire en conclusion que j'avais demandé à mon envoyé s'il y a un soutien à l'envoyé s'il y a un soutien à l'envoyé s'il y a un soutien. Et je souhaiterais dire en conclusion que j'avais demandé à mon envoyé spécial, M. Ross, de reprendre ses navettes diplomatiques afin de créer une atmosphère propice à la reprise de pour parler direct. honne les deux premières tribunes de dra美 d'êtreuh. Merci. C'est la raison, car l'action militaire à montrer ses limites ne pensait pas que l'intervention militaire en lui serait que de ramassiser une autre place. As a mental principle, there is no such military solutions which will bring ultimate solution of the crisis, whatever the crisis may be. Sometimes military means may be necessary in addressing very serious crimes like terrorist attacks. But what is important is always peaceful solution through inclusive dialogue. And this is what the Algerian government has been providing very generously with a strong political commitment and engagement in case of Libyan situation. The situation in the Sahel you mentioned is very, very dire and very dangerous. If we do not address all these security issues, and together with the development support, financial support, so that these countries can address all these issues, it will be very difficult. I am asking the parties concerned in Libya to go beyond their party or small perspectives, narrow perspectives. Just look for their own future, better future. This establishment of government of national court must be realized as soon as possible. I am urging House of Representatives to take immediate action and work closely with the special representative Martin Kobler. I am asking the point of the question of the principle. There is no solution military to a crisis, which is why the solution military is necessary to fight against the terrorism, for example. But it must always, what is the crisis, be able to find solutions pacifists. What is necessary is that a dialogue inclusive. And it is exactly what is in the sense of the Algerian. The Algerian has been engaged in the sense of the country to regulate the situation in Libya. For the sake of the Sahel, the situation is difficult, the situation is dangerous. We need to do something. We need to provide financial resources. We need to focus on the development. Otherwise, the situation is going to risk to be aggravated. I ask for all parties, all parties in Libya, to go beyond their own perspectives and to focus on the future. And I hope that the national government of the national government will be placed in place in an urgent way because it is time to act. There is one man who looks like a Korean fellow countryman. Maybe you could ask a question. What Chinese? Okay. Thank you. Mr. Secretary General, I'm the generalist from the city. We know last months, USA Air Forces, or Libya, several times in names of the fighting against terrorism. And this has caused everlasting debate around Algeria media. For me, I want to ask you, in this action, in accordance with international law, if not, and how can I guarantee the other liberal countries that have a terrorist again to send their borders to be free from such unnoticed attack? When it comes to Libya bombing at that time, there was a Security Council resolution clearly asking the member state of the United Nations, who had the capacity to render whatever means possible, including air operations at that time. And at that time, as you may remember, several countries participated in a coalition in that operation. That is what we should understand. When addressing this terrorism and extremism, I think we should take comprehensive, comprehensive measures. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to ask for the Nibirian, which is the Nibirian community, the Nibirian community, the Nibirian community. I was on the other hand. I, at the time, there was a resolution of security security. He was on the other hand. And this resolution demanded to all parties who are held and all the États membres to use all the capacity that they have, including the military capacity. And at the time, a coalition of various countries was formed in this sense. And we are now on the other hand. Mais pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre l'extrémisme, nous avons besoin d'une solution globale. Comme je l'ai dit avant, dans mes remarques, il n'y a pas d'alternative à la résolution de la résolution des conflits parmi les moyens de dialogue d'inclusive. C'est le meilleur moyen d'adresser les conflits. Et comme je l'ai dit, dans mon évolution d'ouverture, il n'y a pas de solution militaire à un conflit qu'elle soit. Il ne peut y avoir qu'une solution pacifique à une crise. Et la seule solution, c'est le dialogue inclusif. Le dialogue inclusif est le meilleur moyen de réagir l'extrémisme. J'espère que les membres de l'Union européenne de l'Union européenne de l'Union européenne par une unanimité l'année dernière. Il contient de nombreuses recommandations très utiles pour que les membres de l'Union européenne puissent prendre ces recommandations pour résoudre l'extrémisme et le terrorisme, et en augmenter les capacités de l'union européenne de l'Union européenne. Et j'espère que les États membres des Nations unies vont être beaucoup plus attentifs. Et j'espère qu'ils vont utiliser toutes leurs capacités pour agir. J'ai d'ailleurs présenté à l'Assemblée Générale un plan d'action pour lutter contre l'extrémisme et contre le terrorisme. Ce plan d'action a été approuvé à l'unanimité le mois dernier. Et ce plan d'action contient de nombreuses recommandations, de recommandations très utiles. Et les États membres pourraient utiliser ces recommandations pour lutter contre le terrorisme et contre l'extrémisme. C'est donc un cadre de référence.